En guise d'introduction, je souhaiterais d'abord remercier l'Association des Bibliophiles en Versoix pour cette proposition de communication, plus particulièrement M. Déric et M. Didot. Je souhaite également remercier l'ensemble des personnels qui m'ont accueilli lors de mon séjour de recherche, à savoir Michael Suris et Mirella Marini, et bien entendu tout le personnel de la Bibliothèque Henri Conscience et notamment Stephen Van Eyp, enfin désolé, et également du musée Plantin-Moritus et enfin de la Bibliothèque de Bruges ainsi que des archives. Donc je me présente, je m'appelle Audrey Morvan, je suis en troisième année de doctorat sous la direction de Yves Coattivy et je suis rattachée au Centre de Recherche bretonne et sceptique qui se situe à l'Université de Bretagne Occidentale. Mes recherches sont consacrées à l'histoire du papier et plus particulièrement à une étude des filigranes à la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Mon but premier est de décrire la diversité et la richesse des papiers en étudiant la symbolique des filigranes découvertes et de mesurer à travers le papier les échanges entre la Bretagne et ses voisins. Mon sujet de recherche rejoint ainsi d'autres domaines comme l'histoire matérielle, l'histoire du livre et l'histoire de l'imprimerie. Avant de continuer là-dessus, j'aimerais, et de comment j'ai obtenu l'obtention de la bourse Notoboam, je souhaiterais avant tout rappeler qu'est-ce que c'est que le papier et un petit peu son histoire. Donc le papier a été inventé, semble avoir été inventé en Chine au deuxième siècle de notre ère, puis il a voyagé à partir du VIIIe siècle dans tout l'Orient ainsi que dans l'Afrique du Nord, et vers 1150, la fabrication du papier se déplace en Espagne et à la même époque dans la Normandie des Siciles. Crééé au XIIIe siècle à Fabriano, le filigrane est une empreinte qui apparaît et transparaît sur la feuille de papier. Ici, vous pouvez voir en fait sur un modèle de forme verger un filigrane représenté en son sencle. Et donc en France, il faut savoir que ce support est introduit par les marchands italiens lors des foires de Champagne, puis le papier italien est de tellement bonne qualité qu'ensuite il est importé en France par les foires de Champagne. Puis le premier moulin à papier est créé à Troyes par un chamois nommé Aubert de Plaisance, originaire de Lombardie. Et enfin, le papier se développe dans l'ensemble de la France. Néanmoins, il faut le reconnaître que l'usage du papier en Europe septentrionale fut un peu plus tardif à observer, comme pour exemple la France, où ça commence véritablement à partir du XVe siècle. Et en fait, la difficulté ou la faiblesse de la progression de l'usage du papier vers le Nord n'est pas due à la supériorité du parchemin en termes de produits luxueux, mais plutôt à cause des problèmes d'obstacles techniques, commerciaux et surtout archivistiques par l'humidité du climat. Donc la fabrication de la feuille de papier, comme vous pouvez le voir, consiste à mettre une patte à l'intérieur de la forme, puis le séchage est très rapide. Et donc c'est lors du séchage qu'il est possible d'apercevoir le filigrane. Et donc les observations que nous allons procéder, que nous allons voir, en fait, ce sont l'empreinte d'un objet disparu. Ce n'est plus l'objet que nous avons, mais son empreinte. Et donc ma méthodologie de recherche consiste dans un... s'appuie sur une méthode par relevé photographique par transparence et par la création d'une base de données. Mon travail s'appuie sur des sources manuscrites et imprimées, sélectionnées dans les archives ou bibliothèques publiques et privées. Le manuscrit sélectionné est photographié une première fois afin de prendre des mesures, puis en fait, le filigrane découvert sont identifiés et comparés avec les répertoires de Charles-Moisse-Briquet. Ma proposition de recherche qui m'a permis l'obtention de la bourse d'automôme a été motivée par deux choses. Déjà par la beauté des sites, mais également par la beauté, en fait, des collections qui sont d'une incroyable... Je ne pouvais pas montrer l'entièreté de ce que j'ai pu consulter, mais j'ai consulté des livres magnifiques. Voilà. Et donc... Et aussi et surtout parce que lors de mes premiers résultats de recherche en Bretagne, j'ai découvert un lien manifeste avec les anciens Pays-Bas. Et c'est dans ce contexte de recherche et de collecte qu'un lien est apparu et son obtention a permis d'effectuer... Alors, la bourse d'automôme m'a permis d'effectuer sur... En fait, un recherche sur les deux sites, à la fois au musée Plantin-Moretus et à la bibliothèque Enric Conscience, dix jours de recherche et qui m'ont permis de consulter 108 documents. Et à la fin de mon séjour, je me suis également rendue à la bibliothèque et aux archives municipales de la ville de Bruges. Première... Première... Allaboration, je tiens à expliquer avant tout ce que c'est que la Bretagne. Donc, la Bretagne est une entité territoriale de 35 000 kilomètres dont les frontières se sont stabilisées dès le Xe siècle. Elle possède un atout côtier de plus de 2 000 kilomètres qui permet les contacts et les échanges avec ses partenaires du commerce atlantique. À partir de 13 000, le Duc devient la clé de voûte du développement institutionnel de la Bretagne. Le pays est ainsi divisé en huit baillis et zéré par des chaînes chauds nommées par le Duc. Néanmoins, le véritable tournant est la guerre de succession entre 1341 et 1364. En effet, c'est à partir de 1365 avec la prise du pouvoir ducal par les Montforts que Jean IV et ses successeurs agissent en toute indépendance dans plusieurs domaines diplomatiques, monétaires, militaires et également économiques. C'est également sur cette période que l'usage puis la production papetière commence en Bretagne. Les relations avec les anciens Pays-Bas. C'est à partir du XIVe siècle que les relations entre les anciens Pays-Bas et la Bretagne sont le plus présents. Le particularisme et la ressemblance de ces deux entités sont qu'elles sont d'abord des fiefs importants de la couronne de France, mais aussi des fiefs qui revendiquent leur indépendance. Elles se présentent comme des aires géographiques cohérentes et aux confins du royaume et elles ont tourné tous les deux leur économie vers le commerce atlantique et plus particulièrement vers l'Angleterre. Leurs ressemblances sont également institutionnelles. Elles sont dotées d'institutions comparables comme la Chambre des Comptes et par exemple la Chambre des Comptes le Conseil. Il y a également entre le duché de Bretagne et les anciens Pays-Bas un lien matrimonial et familial comme pour exemple le rôle de médiateur de Philippe Lehardi lors du conflit entre le duc de Bretagne et le connétal de Clisson. Les différences qui sont quand même importantes se situent dans leur développement économique pour les anciens Pays-Bas par une forte industrialisation et pour la Bretagne par une importante activité commerciale dont Jean-Pierre Le Guiadet et Hervé Martin parlent ainsi d'une fièvre d'exportation qui saisit les Bretons sous Jean V. Ces relations également marquées par la circulation monétaire comme l'évoque Jean-Pierre Hervé montrent des échanges non négligeables entre ces deux entités au milieu du XIVe siècle. En effet, on a retrouvé des pierres flamandes en Bretagne. Leurs relations sont aussi marquées par des échanges humains et commerciaux tels que le sel, levins. Néanmoins, des tensions et des accidents apparaissent avec la Bretagne et les anciens Pays-Bas qui conduit comme vous pouvez le voir ici le 19 décembre le 19 décembre 1440 à une trêve de 20 ans. Et donc, ce texte en fait est fait par Philippe duc de Bourgogne et comte de Flandre et montre qu'il a pour but de bien s'entendre avec son beau-frère de Bretagne noté ici. Pourquoi parler de tout ça ? C'est parce qu'en fait tous ces événements cités montrent qu'il existait déjà un lien entre la Bretagne et les anciens Pays-Bas mais également en fait à travers le papier. Le lien dans les sources. Les premières observations m'ont permis de constater que dès la fin du XIVe siècle le papier est un vecteur d'échange entre la Bretagne et les anciens Pays-Bas. Ainsi, à ce jour, 26 références et 18 filigranes sont actuellement recensées mais réparties de manière inégale. Pour les sources bretonnes, on fait en tas de 17 filigranes venant principalement des archives municipales et départementales de Bretagne. Leur nature sont en grande majorité des registres de gestion administrative, juristière, financière et sont ainsi locales, par exemple pour exemple un registre administratif le chapitre de Saint-Malo, registre économique les registres des miseurs de Rennes qui sont en fait les gestionnaires de la ville de Rennes pour expliquer un peu et enfin un registre judiciaire qui sont les cahiers juridiques entre les vicomtes de Rouen et les audiences de la juridiction de Gosebriand. Quant aux sources des Pays-Bas qui se trouvent juste ici. Elles sont au nombre de sept. Elles concernent davantage des ouvrages manuscrits incunables et archives. Pour être plus exact, deux manuscrits, donc une œuvre nommée Bilia dont l'auteur est inconnu et le brevienne par Barlus Malchior, imprimé à Anvers entre 1500 et 1600, trois incunables comme la Scala colis par Jean Goby imprimé à Louvain en 1485 et conservé à la bibliothèque Henri Conscience et les deux autres incunables sont des œuvres numérisées de Collard-Mention dont l'art de bien mourir est la doctrine de bien vivre dans ce monde. Deux archives qui sont les archives de Plantin-Moretus qui sont l'archive 12 et l'archive 16 nommées Imprimerie. L'ensemble des documents vont de la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin en fait je suis allée trop tôt mais ce n'est pas grave vont de la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Le plus ancien document qui est présent en fait est ici pardon c'est l'agneau Pascal que vous voyez ici présent qui nous donne comme information en fait c'est Charles-Louis Briquet qui me donne l'information que ce document est arrivé à Nantes en 1399 puis après à Namur en 1403. j'entends entre les gens qui parlent je continue oui continue continue le plus récent des filigranes en fait celui qui a été le plus récemment trouvé c'est celui-ci en termes de datation il date de la fin du XVIe siècle. la diversité donc des motifs pour cette communication j'ai dû procéder à un choix dans la présentation des filigranes et la première chose que nous pouvons observer à travers cette présentation est la diversité et la temporalité des filigranes présents au XVe et au XVIe siècle. Cette liste est composée d'animaux ordinaires et fantastiques comme la sirène le dragon la licorne d'armoiries avec divers écus de symboles religieux comme la roue de Sainte-Catherine et enfin d'objets comme une arbalète ou de parties humaines avec des marques que vous pouvez voir ici. Chaque filigrane dispose de sa propre temporalité d'un temps d'usage d'une tendance pour le dire plus simplement pour exemple l'agneau pascal que vous voyez je l'ai déjà évoqué et on le retrouve à la roche moison. Ce type de filigrane a été emploi à partir du XIVe jusqu'au XVIIIe siècle. Néanmoins il faut savoir que cette recherche est une recherche compliquée puisque je n'ai découvert que ce type d'agneau pascal qu'une seule fois en Bretagne dans un registre de la roche moison. En fait c'est Briquet qui m'a donné les informations complémentaires. Par contre en échange la licorne que vous voyez ici présent est dit dans les répertoires plus encore que les autres animaux fabuleux basilique, griffon, sirène, la licorne apparaît avoir été fort goûtée ou soit du public soit des papetiers car c'est une marque extrêmement répandue. Le type en sont si nombreux et si variés qu'il est difficile de les classer d'une manière satisfaisante. Enfin il est également possible d'observer et d'identifier les filigranes par leur dessin. Pour exemple la sirène que vous voyez ici représentée en fait il n'y a que deux formes de sirènes dans les répertoires et Charles Moïse Briquet nous donne comme information que la sirène a une queue et d'origine française et que la sirène a deux queues courbées et d'origine italienne. Le filigrane que vous voyez ici a été découvert en fait de cette sirène a été découvert trois fois en fait dans les archives municipales de Rennes et donc le lien qui m'a été fait c'est qu'on la découvre aussi à Namur en 1428 et en reverse en 1429 et 1430. Néanmoins l'identification d'un filigrane peut également montrer un ancrage du cal et donc le premier que vous voyez ici en fait est ce qu'on appelle une moucheture d'Hermine et il faut savoir qu'au départ la moucheture d'Hermine n'est pas spécifiquement bretonne en effet cette fourrure était utilisée dans plusieurs pays dont la Bretagne et c'est à partir de 1316 que l'Hermine devient le symbole du duc du duché car les ducs de Bretagne possèdent désormais un écu semblable à celui du roi de France qui est un écu semé mais de moucheture d'Hermine et pas de fleurs de lys les successeurs entretiennent du duc entretiennent ainsi volontairement et continuellement la confusion entre l'Hermine éradique et l'Hermine naturelle qui est celle qu'à la fin du Moyen-Âge est liée à toutes les formes de majestat de plus de plus ce qui vient mettre en plus un fou à en faire de cet emblème l'emblème de la Bretagne c'est la création de l'ordre de l'Hermine en 1380 et 1381 dont la première fusion est issue la première fusion de ce symbole qui devient alors le signe personnel du duc Jean IV ainsi au XVe siècle l'Hermine prend place sur des supports de toute nature y compris le papier et y joue un rôle polysémique car est à la fois l'armoirie du duc l'emblème du duché et le symbole du pouvoir ducal en ce qui concerne le filigrane donc le filigrane de la monsture d'Hermine a été découvert en premier par Charles-Moisse Bricquet lors de son séjour en Bretagne en 1897 toutefois l'auteur des célèbres répertoires a émis un doute sur la représentation que pouvait donner ce motif en fait il n'était pas sûr que ça soit vraiment une moucheture d'Hermine or quand nous l'observons nous bretons nous savons automatiquement quel signe c'est mais il rajoute une chose très importante il dit néanmoins la distribution géographique du papier marqué par la moucheture d'Hermine tente à confirmer cette attribution et en faire un papier breton les deux autres filigranes que vous voyez celui qui est à côté au centre en fait c'est l'écu en fait de 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 la ville de Champagne en effet le premier écu accompagné de doubles codiciles potencés et contrepotencés qui sont les armoires les armoires de la ville de Troyes pardon découvert dans les documents bretons un antre entre 1469 et 1470 et également dans les sources des anciens Pays-Bas dans l'acculable de Scalacoli imprimé à Louvain en 1485 le second est un écu à lettre B centré surmonté d'une couronne avec au-dessous de l'écu une devise nommée Nicolas Leblé ce type de marque est aussi le filigrane d'origine troyenne dont plusieurs de ses membres ont exercé la profession de papetier depuis au moins 1461 ce filigrane a été découvert dans les archives de Plantin Moretus pour son lien avec la Bretagne c'est Charles-Louis Briquet dans son troisième répertoire qui évoque la Bretagne mais en fait il ne dit pas exactement ou en Bretagne et il y a une autre référence qui est Nantes ce que démontre l'ensemble de ces filigranes en fait c'est que le papier circule par les voies fluviales maritimes comme l'évoque Robert-Henri Baudier les voies d'eau ont été en France et au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne ce que furent les chemins de fer pour le XIXe siècle en effet les voies fluviales maritimes au Moyen-Âge et à l'époque moderne sont les réseaux de transport les plus rapides pour les marchandises je me suis trompée dans mes ci dans mes liens non c'était pas ça donc en fait c'était pas interconnexion indirect connexion j'ai pas changé le titre c'était les liens entre les villes en fait ici vous voyez à gauche les villes bretonnes qui ont été le nombre de récurrences où elles ont cité été cité par les sources soit par moi par mes découvertes soit par Charles-Louis Briquet et vice-versa pour les anciens Pays-Bas et donc on peut c'est ce que nous allons arriver c'est que en fait nous apercevons que il y a des villes qui reviennent beaucoup plus importantes que certaines il y a juste j'ai eu un petit problème pour une identification des villes qui est la première pour la Belgique l'autre est je ne sais pas en fait je n'ai pas réussi à identifier ce que c'était enfin quelle était cette ville où était cette ville sur une carte je n'ai pas réussi à identifier donc peut-être qu'on pourra m'apporter des connaissances donc les finigrames font ainsi transparaître la diversité des villes et les liens entre la Bretagne et donc entre ces deux entités pour la Bretagne nous pouvons observer que la ville qui dispose le plus de récurrence est la ville de Nantes avec cette récurrence et donc en plus on montre quand même que on va de la fin du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle la situation de Nantes par son fleuve et ses affluents se trouve au confluent commercial de la Bretagne de l'Anjou de la Normandie et du Poitou et également du commerce atlantique sous Jean IV et Jean V le port développe des activités commerciales par des voies fluviales et maritimes et en seconde position en tant que deuxième ville c'est Rennes pourquoi ? parce qu'en fait Rennes est l'une des villes ducales avec Nantes et Vannes et qui se trouve à proximité de Saint-Malo que l'on retrouve également dans la liste qui est ici Saint-Malo en 1486 ensuite vient donc la Châtellénie de la Roche-Moisan dont le chef lieu de cette seigneurie est le château de Tréfanant dans la paroisse de Plômeur et l'acheminement du papier a dû se réaliser par le scoffe j'aurais dû vous montrer une carte mais après on en aura donc voilà qui rejoint les eaux par la bavette dans la Rade de Lorient les autres villes bretonnes sont plus minimes mais montrent quand même en fait qu'elles ont un lien maritime parce que Tréguier Saint-Brieuc Saint-Malo et Plouennec sont sur des zones sont sur des ports des portus à l'époque médiévale Quimper et Quimperlé en fait sont sur des zones fluviaux avec pour Quimper Lodé et Quimperlé avec Leda enfin pour la référence nommée Bretagne de Charles Moïse je n'ai pas pu identifier donc elle reste non identifiée à ce jour pour les sources des anciens Pays-Bas donc on nous donne comme indication pour les deux plus importantes récurrences avec Anvers et Bruges ces deux villes furent les principales villes du commerce international et au 15e siècle Bruges atteint son apogée puis elle semble décliner lentement et le commerce international immigre vers Anvers les informations que nous transmettent les filigrades sont d'un côté avec Newport découvertes qu'une seule fois les autres villes sont Namur Bruxelles Allos Louvain bénéficient des voies fluviales pour la circulation des marchandises et des hommes après voilà ensuite les liens nous allons parler des liens directs et donc je suis dans le regret de vous dire que je n'ai trouvé que deux liens directs mais j'aurais voulu en trouver plus c'est ça mon regret c'est que les relations entre nos deux entités s'observent par ce que j'appelle un lien direct un lien où en fait l'usage d'un papier filigrane a été uniquement entre la Bretagne et les anciens Pays-Bas tandis qu'un lien indirect fait état d'un papier qui a circulé dans d'autres lieux donc je dispose actuellement de deux qui sont un dauphin et une moucheture d'hermine le dauphin est au marinage et plus particulièrement dans les bestiaires médiévaux comme celui du livre du trésor de Bruno Latini le dauphin est un grand poinçon le plus rapide qui existe dans la mer capable de franchir la mer d'une rive à l'autre dans le domaine de la filigranologie le dauphin se distingue des poissons passards courbes en arcs de cercle ce filigrane de dauphin dispose en plus d'éléments très caractéristiques comme d'une queue de phoque que vous pouvez voir en bas de barbillon de coque ici de crocs en fait ceci est la photo que moi j'ai prise et là c'est le filigrane de briquet et d'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que sur le calque de briquet on ne voit pas les crocs du dauphin et également en fait il possède des éléments reptiliens entre la queue la crête sur la tête mais ça en fait ce sont des représentations que l'on retrouve également en fait dans des enluminures c'est un motif du Moyen-Âge ce motif n'a été découvert qu'une seule fois et tout au début de mes recherches est présent dans un registre de la seigneurie de Rouen de Guéménée concernant la gestion la gestion territoriale le deuxième ville qui a été découverte donc c'est une ville des anciens Pays-Bas qui est Newport en 415 et Namur aussi pardon en 417 et 418 si on se réfère en fait à la datation puisque c'est la seule source que nous nous ayons en fait il semblerait que ce papier ait été produit dans les anciens Pays-Bas puisqu'il est arrivé plus tard en Bretagne il a été en usage entre 1417 et 418 pour la moucheture d'Hermine en fait l'un des objectifs que j'ai eu quand j'ai commencé mon sujet de recherche a été de quand j'ai trouvé cette moucheture d'Hermine qui est ici en photo à gauche dans les artistes archives départementales j'ai bien sûr regardé dans les répertoires de Charles Moïse Bricquet c'est ce que je vous ai dit j'identifie et puis après je prends en photo et j'identifie par les répertoires et donc il y a cette référence qui est notée Bruges Tractatum Sallusti j'arriverai pas je ne connais pas très bien le latin et donc j'ai voulu savoir dans quel document dans lequel document il était fait et donc comme nous l'avons dit la moucheture est un produit breton trois récurrences de ce motif ont été découvertes en Bretagne et donc quand je suis venue faire mon séjour de recherche en Belgique j'ai attendu la fin de mon séjour pour me rendre à Bruges et pour découvrir où était cette fameuse Hermine donc je me suis d'alors rendue aux archives de la ville de Bruges que je remercie une nouvelle fois où j'ai consulté les fragments de Jean Briteau en pensant que ma moucheture d'Hermine se trouverait ici puisque nous savons que en fait Jean Briteau Jean Breloux originaire de Prytriac en Bretagne s'est installé à Bruges et a obtenu la citoyenneté à partir de 1455 sa production d'imprimeur est restée relativement secrète et donc la consultation de ces fragments m'ont permis d'observer deux filigranes un chien ici présent en bas et un cercle à lettres qui sont les monogrammes de Jésus il nous donne les informations suivantes pour le chien le premier montre que l'usage de ce papier était à Bruges en 1470 en 1470 à envers à la même et à envers à la même période tandis que et également dans le Brabant entre 1481 et 1422 pour le cercle avec le monogramme ce papier a été également découvert à Bruges en 1477 ainsi qu'à Louvain sous la presse de Conrad Bran et le même dans une impression de Carson en William Carson en 1486 la zone géographique donnée par ces deux filigranes ne montre aucun lien avec la Bretagne et le seul lien de la présence bretonne dans ces impressions est ici en fait au milieu dans le document vous voyez une moucheture d'hermine en surimpression et d'ailleurs si vous observez aussi vous pouvez voir qu'il y a encore des traces au-dessus néanmoins je n'ai pas perdu espoir je me suis rendue à la bibliothèque de Bruges où j'avais rendez-vous avec Inès Jensen dans lequel nous avons évoqué la référence que je vous ai montrée elle m'a dit que la seule référence qui correspondait à ce titre était un livre de Collard-Mention nommé l'art de bien mourir dont la date d'impression était fixée entre 1470 et 1495 néanmoins j'ai eu un nouveau déboire je n'ai pas pu consulter l'ouvrage en tant que tel puisque la bibliothèque était en restructuration donc elle m'a permis de consulter la version numérisée et oui il est possible d'observer un filigrane sans tablette lumineuse ce que vous pouvez voir en fait dans le document et j'ai tenu en fait à laisser la source c'est que le filigrane se trouve ici que j'ai ensuite pris que j'ai zoomé et donc contrasté enfin contrasté au maximum pour que vous puissiez l'observer donc j'espère que c'est assez visible et donc mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque lors d'un échange récent avec madame Jensen où je lui ai à nouveau demandé de me transmettre le lien que j'avais perdu c'est comme les mails elle m'a également transmis une autre référence qui dispose de deux textes de collard mention à savoir la doctrine de bien vivre dans ce monde et l'art de bien mourir leur consultation numérique m'a permis d'observer dans cet acumen la présence d'une nouvelle mouchure d'hermine donc pour la référence donc la première c'était la référence 3885 et la deuxième référence c'est 3883 A et B et c'est le folio 44 et 46 si vous souhaitez l'observer et donc collard mention que je ne connaissais pas copiste calligraphiste enlumineur vivant à Bruges en même temps que Jean Briteau ce qui est étrange en fait c'est pourquoi collard mention Bruges utilise un papier fabriqué en Bretagne et pourquoi son homologue Jean Briteau breton utilise un papier fabriqué dans les anciens Pays-Bas et toutefois pour le moment je n'ai que maintenant nous allons passer au lien indirect et maintenant je n'ai que deux filigrames en lien direct donc les liens indirect comme je vous ai dit c'est quand j'ai retrouvé un filigrane et en l'analysant soit dans les répertoires celle-là où je l'ai trouvé en le référençant avec Briquet il y a d'autres villes qui sont apparues et donc les 16 filigranes présents dans le tableau n'ont pas de lien direct avec les anciens Pays-Bas et la Bretagne et donc les premières remarques c'est les écarts de temporalité entre la Bretagne et les anciens Pays-Bas et on peut savoir que pour l'usage d'un papier de même filigrane on a sur 12% on est sur la même période d'usage puis le mieux c'est entre 5 à 10% enfin entre 5 à 10 ans d'écart qui nous donne 42% donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un usage très proche du papier c'est ça que ça signifie je suis désolée si c'est un peu confus parce que je stresse un peu et en fait après on passe à des 5 à 10 ans d'écart à 25% puis à 10 à 15 ans d'écart à 21% donc en fait on voit que les liens sont presque directs dans l'usage d'un papier produit on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas où mais qu'en fait ils se diffusent pratiquement au même moment la seconde remarque c'est donc la profusion des villes peut permettre de reconstituer le cheminement du papier par contre son lieu de fabrication peut parfois être plus difficile à déterminer sauf si le filigrane dispose d'éléments graphiques comme je vous l'ai montré avec la moucheture d'hermine reconnaissable à un territoire ou comme l'écu de Troyes le seul émellement qui permet de nous dire que c'est le lieu de fabrication est la date la plus ancienne du document car la détation est avec la ville la première source d'information donc pour étayer mon propos je vous présente trois filigranes donc ce filigrane est un filigrane de dragon c'est mon quatrième que j'ai découvert et il est dans un document du 15e siècle et on s'aperçoit donc j'espère que mes cartes sont assez grandes qu'il se trouve à Gisèle en 1415 puis on passe sur la carte de France à Rouen à Bourges d'abord en 1406 à Plouennec en 1407 donc en Bretagne je suis désolée j'ai oublié de mettre le petit point puis en même moment à Rouen en 1407 et à Troyes en 1408 ce que nous montre ce premier filigrane c'est en fait une circulation depuis la mer mais également une circulation par les fleurs donc on peut se dire que de Rouen le papier a circuité de la Seine vers Troyes puis a longé l'Essonne pour arriver jusqu'en Cher et à Bourg le second filigrane est une armoirie à trois fleurs de lys surmontée d'une couronne qui vient du milieu du 15ème siècle et donc ce filigrane semble venir de Paris ou de Comont car il a la plus ancienne datation qui est 1458 ce qu'il nous montre c'est que en fait donc c'est soit je me suis trompée de cas non c'est bon c'est pas bon oui Paris ou Comont ici Paris et Comont juste ici et qu'en fait on le découvre à Nantes ici et avant en fait on voit Namur en 1468 qui est ici je suis désolée de dire mal les noms des villes Bruges en 1473 Allos en 1474 et j'arriverai pas à dire la dernière qui se trouve ici et en fait ce que l'on voit c'est qu'on est sur les voies de circulation terrestre mais également navigables et pour le dernier qui est un filigrane de la route d'une roue de Sainte-Catherine qui date du XVIe siècle d'abord découvert à Châteaudin en 1499 ensuite on le trouve en fait à c'est pas la bonne carte c'était l'autre carte je viens verser les cartes bref voilà je ne sais plus où j'en étais je viens verser les cartes ah oui c'est ça pardon excusez-moi à Saumur également et on le trouve à Silly en 1502 puis à l'Alle du Cuy et en fait ce que ça montre c'est vraiment une circulation par les voies maritimes et fluviales et moi je pense qu'en fait il est passé par la Manche à été d'abord à Laillée puis à Laissez puis ensuite à Tréguil pour finir sur Plantin Moritus je n'ai découvert que deux documents qui présentaient un lien indirect avec la Bretagne à savoir l'archive Douge et l'archive 116 j'aurais voulu en trouver d'autres mais en fait je pense que si j'en ai pas trouvé d'autres c'est parce que le papier breton ou les influences bretonnes sont moins importantes en termes de production papier tiers à partir du milieu du 16ème donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de lien en fait direct avec Plantin Moritus en conclusion je souhaiterais citer Renaud Adams parce qu'en fait il a une citation que j'ai trouvé tout à fait géniale c'est le livre n'est pas un objet mort c'est un corps qui parle animé par le texte par ses matériaux papier encre reliure et sa forme par sa mise en page alors si c'est un corps qui nous parle à mes yeux le papier en est le cœur parce que le papier le filigrane dans sa matérialité dans l'empreinte qu'il nous laisse est un objet d'étude à part entière cette communication a permis de montrer qu'il est un témoin discret des échanges entre ces deux entités que sont la Bretagne et les anciens Pays-Bas néanmoins pour compléter mes recherches il me semble que j'aurais pu et dû et que j'aimerais revenir consulter également les archives de la ville d'Anvers et de Bruges en tout cas ce séjour de recherche et les découvertes entrepris bien que fragmentaires restent quand même à être prises en compte et je tiens à remercier une nouvelle fois l'ensemble des personnes qui m'ont accueillie conseillée et aidée durant ce séjour merci de m'avoir écoutée et je suis à votre disposition pour des questions voilà merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté